En quatre ans, l'impact du conflit sur la population civile a été énorme. Il faut savoir aujourd'hui qu'on compte 20 millions de personnes, donc 80% de la population globale au Yémen, qui est en besoin d'assistance humanitaire sous quelque forme qu'elle soit. On a aussi un pays déstructuré, les infrastructures sont endommagées, voire détruites. Le handicap international accueille des gens et des personnes blessées de l'ensemble du pays. Il faut aussi savoir que 75% des personnes qui sont blessées ou tuées dans les bombardements sont des civils. On travaille dans six hôpitaux et deux centres de rééducation à Sana. Nous avons des équipes qui sont quotidiennement, qui les prennent en charge tant du côté de la rééducation physique, mais aussi pour leur apporter un soutien psychosocial. Toutes ces personnes-là sont complètement traumatisées par leur quotidien, par le conflit armé et par aussi la blessure et potentiellement par le nouvel handicap qu'elles ont. La plupart des blessures de nos patients ont été causées par la violence armée directement, les bombardements, mais aussi les mines et les bombes à sous-munitions. Merci.